Je suis justement avec Dominique Van Roy, qui était tête de liste de la liste EPV et qui est donc le bremestre sortant. Dominique Van Roy, bonsoir. Quelle est votre philosophie pour le moment, votre réaction par rapport à cette soirée, avec cette victoire de Rudy Delay sur votre liste ? Je vais d'abord parler du résultat de la liste. Donc j'avais dit, si on fait 1 siège, c'est normal. Si on fait 12, c'est bien. Si on fait 13, on a gagné. On a gagné. C'est magnifique, donc je suis très heureux, parce qu'une liste n'est pas une personne, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens qui jouent le jeu, qui s'impliquent, qui s'investissent, donc parfait. Maintenant, effectivement, Rudy fait un score notablement supérieur au mien. Ça, c'est le jeu de la démocratie. Moi, je n'ai jamais été un bourgmestre qui écartait les gens, mais plutôt qu'essayait de les rassembler. Donc c'est la vie, tout va bien. Vous étiez préparé à ce résultat ? Préparé ? Je savais que c'était une éventualité qui était possible, évidemment. Moi, j'ai des principes de fonctionnement et d'être qui sont différents d'autres. Donc chacun utilise les canaux qui sont les siens. Moi, j'ai fait les choix, j'assume mes choix. Quel va être votre rôle maintenant au sein de cette majorité absolue pour la liste PV ? On a quand même un peu de réflexion à avoir par rapport à demain, après-demain. Donc ça, je vais sûrement y participer. Et puis je vais réfléchir un petit peu ce que je fais, si je continue ou pas, ou comment, ou à quelle place. Mais ça, on verra. Vous pouvez arrêter la politique ? Tout à fait, peut-être pas, je sais pas, on va voir. Je réfléchis. En même temps, il y a plein de gens qui sont élus, qui ont des beaux scores, qui peuvent monter. Bon voilà, on va voir. Je vais voir, je me donne le temps de la réflexion.